Nova Djokovic poursuit son chemin vers le titre de l'US Open, le quatrième de sa carrière à Flushing Meadows. Dans le même temps, il poursuit son chemin dans la chasse au record. Le premier concerne les demi-finales de Grand Schlem, en atteignant le numéro 47, il dépassera Roger Federer. Après sa victoire contre Taylor Fritz en quart de finale de l'US Open, Djokovic s'assure également un autre record. Le vainqueur de 23 tournois du Grand Schlem est devenu le premier homme dans l'histoire du classement ATP à enregistrer 250 victoires en carrière contre les 10 meilleurs joueurs du monde. Une étape qu'il a franchie après avoir battu le numéro 1 américain, actuel 9e mondial, en 3-7 confortable. Le joueur de tennis de Belgrade était déjà le leader de ce classement, se détachant ses principaux rivaux, mais maintenant il est arrivé à des chiffres ronds. Nova Djokovic, donc, mène le classement du joueur avec le plus de victoires contre le top 10 atteignant 250. Après lui, il y a encore Roger Federer. L'ancien joueur de tennis suisse, qui a pris sa retraite il y a près d'un an, compte 224 victoires contre un membre du top 10. L'autre membre du Big 3 ne peut manquer de fermer le podium, il s'agit de Rafael Nadal. En attendant le retour du tennisman espagnol sur le circuit, selon toute vraisemblance au début de l'année 2024, rappelons que le 22 fois champion du Grand Schlem a remporté 186 victoires contre un top 10. Il est le seul des 5 joueurs de tennis dans le top 5 de ce record à pouvoir améliorer ce chiffre au cours de la prochaine saison. Deux joueurs de tennis d'un passé plus lointain complètent le top 5 de ce classement spécial. Ivan Landl occupe la quatrième place, avec un total de 166 victoires contre des joueurs du top 10. L'américain John McEnroe, champion du Grand Schlem et ancien numéro 1 mondial. Ferme la marche, pour lui, le compte s'arrête à 128 victoires contre les 10 meilleurs joueurs du monde. Noll pulvérise tous les records qui se dressent sur son chemin, brisant ce que ses prédécesseurs ont fait. Chiffre en main, il est destiné à éclipser tous ses rivaux passés, présents et à venir, en termes de records et de statistiques. On peut continuer à parler du style de jeu. Des émotions qu'il suscite dans le cœur des supporters par rapport à ses rivaux, on peut tout dire. Mais que peut-on vraiment dire d'un homme qui a pulvérisé tous les records et qui est en tête des confrontations directes avec ses plus grands rivaux ?